Quand tu es beau, tu es beau. Quand tu es laid, tu es laid. Oh mais il faut qu'on le dise. Si tu es beau, tu sais que Dieu t'a créé beau. Si tu es belle, c'est que Dieu t'a créé belle. Ce n'est pas les produits, ce n'est pas les maquillages. Tu vas passer dix mille ans devant le miroir. Mais quand tu sors, tu sors toujours laidé. Sans forcer. S'il y a une chose qui détruit notre société actuelle, c'est le sexe. Il faut qu'on dise à une fille que tu es sexy pour que ça se sente joli. Il faut qu'on dise à un enfant, sexy maman, sexy bébé. Si le mot sexy n'est pas sorti, c'est que tu n'es pas encore rendu là où tu dois être. Mais j'aimerais te dire, il ne faut pas laisser à sa chair de te conduire à la débauche, de te conduire à l'impudicité, de te conduire à la pornographie, de te conduire à la masturbation, de te conduire à tout ce qui est sexuel. Comment quelque chose qui est caché en nous détruit le monde comme ça ? On les couvre, on les couvre, on les couvre. Mais le diable veut les dévoiler. Partout où vous voyez le sexe, c'est bon. Même sur les pondous, le sexe. Même sur les voitures, il y a le sexe. Même sur les poissons. C'est quoi le rapport entre les poissons et la fauteuil d'une fille en bikini ? C'est les œuvres de la chair. C'est ce qui fait bien. C'est ce qui rend beau. Tu pars vraiment dans une fête, tu vois une maman essayer de minier ses jambes. Le corps dit que non, tu n'as plus cet âge-là. Mais tu vois, quelqu'un est en train de le foncer parce que les œuvres de la chair, tout le monde veut être sexy. Vous verrez, les mamans avec leurs enfants. Sexy maman, sexy baby. Sexy papa, sexy daddy. Et on trouve ça normal. Quand on grandissait, nos mamans portaient des pagnes. Mais les filles que les mamans là ont portées, les enfants, demi-pagne. Les pagnes sont rendues compliquées. Sous-titrage Société Radio-Canada